Bonsoir, bienvenue sur Alta Frequenza pour une nouvelle semaine et là nous allons nous attaquer à un mythe en compagnie de Philippe Perfettine. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors vous êtes historien et nous avons décidé pendant quelques semaines je pense de nous attaquer à la figure de Napoléon, mais évidemment en démarrant par le début, c'est-à-dire en remettant dans le contexte et en parlant tout d'abord de son héritage familial. Alors qui étaient les Bonapartes ? C'est une longue histoire qui prendra bien plus que quelques semaines, mais pour être synthétique, qui sont ces gens avant Napoléon ? Avant Napoléon c'est une famille originaire de Toscane, à la frontière avec Gênes, enfin ils viennent de quelque part par là et leur histoire se confond immédiatement avec la fondation d'Agexio, puisque Agexio est fondée en 1492, qui est une belle date, et la première colonie de peuplement civil arrive début 16e avec Francesco Bonaparte, qui aurait été le premier Bonaparte sur le sol de Corse, on est aux alentours de 1510-1515. Donc on bat finalement en brèche l'idée sur laquelle Bonaparte était génois, vraiment génois, puisqu'il était déjà sur le sol corse et ajaxien depuis quand même de nombreuses décennies. Oui, il y a eu une dilution dans la population locale après. Voilà, tout à fait. Parce que ça, ça fait souvent partie aussi des idées reçues que l'on a justement sur la figure de Bonaparte. C'est facile, c'est facile de critiquer comme ça systématiquement. Il a des origines qui viennent d'Italie. L'implantation en Corse et Agexio date du début du XVIe siècle après. C'est des migrations qui ont fait leur chemin. Il y a évidemment aussi la figure de la mère. Quelle était l'origine de la famille aussi de Letizia ? Alors la figure de la mère est fondamentale dans l'histoire napoléonienne, puisqu'elle arrive avant l'épopée napoléonienne. Et elle va lui survivre pendant plus de 20 ans, puisqu'elle va mourir à Rome en 1836. Letizia Bonaparte, Letizia pardon. Et de son nom de jeune fille, Ramoline est pareil que la famille Bonaparte. C'est une famille qui est implantée à Agexio depuis fort longtemps, depuis le début. Depuis le début et ce sont des trajectoires parallèles entre les deux familles. Petite famille locale avec quelques responsabilités. Imaginez le mur de rempart autour de la ville avec quelques familles à l'intérieur qui se livrent à quelques querelles pour avoir un tout petit pouvoir. Et un beau jour, leur trajectoire se croise, d'autant plus facilement qu'ils habitent en face l'un de l'autre. Alors des familles assez aisées, on peut dire des familles de notables pour l'Agexio de l'époque, en remettant bien évidemment dans le contexte. Voilà, en remettant dans le contexte du 18e siècle à Agexio, effectivement, catégorie socio-professionnelle assez élevée. Ce ne sont pas les plus riches, ce ne sont pas les plus pauvres, loin de là. Maintenant, si on met ça dans le contexte de la Corse française à partir de 68-69, là, on descend de quelques niveaux pour être dans la précarité par rapport à la moyenne nationale. Alors, on parle évidemment aussi du rôle de la famille Bonaparte auprès de Paoli. Ça aussi, ça fait partie de ces mythes, de ces histoires aussi sur Napoléon et puis ce rapport avec Paoli. Oui, oui, parce qu'il faut partir d'un constat qui est simple. C'est une famille, et les Bonapartes, c'est une famille qui a des biens, mais c'est une famille qui est très nombreuse et qui a énormément de dépenses. Donc il faut trouver des sources de revenus. Et une des stratégies, c'est de s'approcher du pouvoir. Et Charles Bonaparte et puis Lucien Bonaparte après et Napoléon vont être proches de Paoli tant que celui-ci a le bâton de maréchal et dirige la Corse. Après, ce sera une autre affaire. À quel moment, justement, la famille Bonaparte se retourne vers les Français, si on peut dire ? Ça se fait en plusieurs temps. Pour mettre une date, on dira la bataille de Ponténaud et la défaite. Sonne le glauble. Voilà. Là, Charles Bonaparte comprend qu'il faut passer à autre chose, que la Corse indépendante, libre, c'est terminé, que maintenant, ce sont les Français qui ont la main sur l'île. Donc, hop, une petite tentative pour glisser de ce côté. Et puis après, avec les enfants de Charles, Napoléon et Joseph en tête, il va y avoir un retournement de situation, puisqu'ils vont retourner dans le giron de Pascal Paoli en 1790, lorsqu'il lui-même revient en Corse après son exil anglais. Et ça va à nouveau dégénérer, parce qu'il y a un fossé générationnel idéologique tel que ça ne pouvait pas être autrement. Merci beaucoup, Philippe Erfettine. On se retrouve demain. Évidemment, on va continuer à parler des Bonapartes. À demain. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bienvenue sur Alta Frequence. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Erfettine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis lundi, nous avons commencé à, évidemment, tracer un petit peu cette biographie des Bonapartes. Et puis, nous avons évoqué les Bonapartes avant Napoléon. Donc, on a parlé, évidemment, de cette relation qui existait entre Paoli et la famille Bonaparte. Et puis, de cette relation aussi qui s'est créée avec les Français. Il y a aussi ce mythe autour du titre de noblesse qu'auraient finalement obtenu les Bonapartes en se rapprochant de la royauté. L'histoire du titre de noblesse est assez fascinante. Nous l'avons vu hier. Le souci de Charles Bonaparte, c'est de trouver des sources de revenus. Pas pour le plaisir d'être riche, mais pour offrir une éducation à ses enfants. Un des critères de la Corse française pour que les enfants puissent partir étudier dans les belles écoles sur le continent, c'est d'avoir un titre de noblesse, ce que les Bonapartes n'ont pas. Donc, Charles Bonaparte, qui exerce un métier du droit, va faire tout ce qui est dans son possible pour prouver l'ascendance noble de sa famille. Pas en France, évidemment, mais on va se tourner vers l'Italie. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Et c'est grâce à cela qu'il obtiendra des bourses pour que ses enfants puissent aller étudier sur le continent. Ascendance véridique ou pas ? Où il a fallu monter véritablement un dossier, parce qu'on montait un dossier à l'époque déjà, pour acquérir ce titre de noblesse, assez conséquent. Ma connaissance juridique étant très faible, j'ai tendance à faire confiance à Charles Bonaparte. Alors, on va revenir évidemment à cette famille qui se constitue avant la naissance de Napoléon. Donc Charles et Letitie, ce sont deux familles finalement qui sont toujours côtoyées, c'est ça, à Jacques-Sueux ? Absolument, et je vous ai dit, elles se côtoient d'autant plus que leurs maisons se font face dans la vieille ville. Et puis bon, l'union semblait assez évidente, semble-t-il. Et ils se seraient mariés à la cathédrale avec Laetitia. Napoléon parle du mariage de ses parents qu'il n'a pas vus évidemment, mais Laetitia serait arrivée avec sa multitude de cousins, et c'est à ça qu'on jugeait une grande famille à l'époque, une dot évidemment. Et Charles n'aura de cesse de faire croître le patrimoine familial, toujours dans la même optique qu'il y ait l'éducation de ses enfants. Au départ, un patrimoine assez modeste qui finalement va croître, avec l'acquisition de nombreux aussi terrains qui, en dehors d'Ajaccio, bien évidemment. Oui, parce qu'en plus dans cette famille, on parle du père, de la mère, des frères, des sœurs, de Fèches parfois. Mais il y en a un qu'on oublie tout le temps, c'est le grand-oncle, le grand-oncle Luciano Bonaparte, qui était archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio, qui est mort en 1791, et qui était vraiment le comptable de la famille, et qui semble-t-il donner les directives quant à l'accroissement du patrimoine. Alors, une famille qui se constitue évidemment avec la naissance d'abord d'un premier frère, et puis des sœurs, je crois, il me semble. Alors, chronologiquement, le premier, c'est Joseph. Joseph Bonaparte est né à Corté en 1768. Ensuite, il y a Napoléon, il y a Lucien, il y a Joseph, Napoléon, Lucien, Elisa, Pauline, Caroline et Jérôme. Et j'ai oublié Louis au milieu, pardon. Une belle et grande famille. Huit enfants, il y en a eu en fait 13, mais cinq sont morts nés. Alors, on va revenir aussi sur cet Ajaccio de l'époque. Donc, l'Ajaccio qui voit naître Napoléon, c'est un Ajaccio derrière les remparts, un Ajaccio restreint, comme on peut imaginer à l'époque, mais avec certains lieux qui sont encore aujourd'hui complètement identifiables. Oui. Alors, pour faire un raccourci très péjoratif pour Ajaccio, à l'époque, la transition entre Gênes et la France, Ajaccio, semble-t-il, c'est le parent pauvre de la Corse, comparé à Bastia et aux alentours, en témoigne la qualité des édifices religieux. Donc, vous connaissez Bastia, vous regardez les édifices religieux de la même époque à Ajaccio, aucune comparaison possible, et tout va se métamorphoser après l'arrivée de Napoléon au pouvoir. Mais en attendant, Napoléon est dans une minuscule bourgade qui est géographiquement perdue de l'autre côté de la Méditerranée, du mauvais côté, on dira. Et ça fait, je crois, lorsqu'il est né, il devait y avoir quelque chose comme 4000 habitants, pas beaucoup plus. Philippe Perfettini, merci. Justement, demain, on va parler de cette naissance de Napoléon et des mythes aussi qui entourent la naissance de Napoléon. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir, nous sommes sur Altafriquence. Il est mercredi, évidemment. Nous sommes en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir, Lisa. Alors, nous évoquons la figure de Napoléon. On va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler de cette naissance. Cette naissance qui est aussi entourée d'un certain nombre de mythes que les Ajaxiens connaissent bien, mais évidemment pas que les Ajaxiens puisqu'il faut rappeler que la figure napoléonienne a dépassé très largement les frontières, évidemment, ajaxiennes. Alors, on va parler de cette naissance. Je veux dire, c'est un 15 août 1769. Jusque-là, évidemment, tout le monde connaît l'histoire. Absolument. Il est né. C'est le deuxième enfant viable de la famille. Il est né le 15 août 1769 sur le coup du midi, semble-t-il. Là aussi, c'est de la légende. Est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas. On raconte qu'elle aurait été prise, évidemment, des premières douleurs lors de la messe à la cathédrale. Oui, mais le jour de l'Assomption, c'est tout un symbole. Laetitia aurait été raccompagnée chez elle. Et dans l'urgence, elle aurait accouché, pour rester dans le mythe absolument absurde, elle aurait accouché de Napoléon sur un tapis représentant des épisodes de l'Iliade et l'Odyssée. Et c'est elle-même qui va, plusieurs années plus tard, après la chute de l'Empire, lorsque toute l'Europe et tous les États-Unis viennent la voir à Rome, on lui dit « Madame, vous auriez accouché sur un tapis ». Mais non, c'est une bêtise, parce que nous n'avions pas de tapis à cette époque en Corse et encore moins en été. Donc c'est vraiment elle qui coupe court à cette légende. Mais tout ça pour dire que la naissance de Napoléon a dû être banale. Banale, mais au fil des ans et de sa réussite, cette période obscure de la période Corse, où ils ne sont pas encore connus, laisse libre cours à beaucoup d'imagination pour certains. Bien sûr. Oui. Alors évidemment, Napoléon grandit à Ajaccio lors des premières années de sa vie. Comment se passe cette enfance ajaccienne ? On imagine que c'est l'enfance de tous les petits âges ajacciens de l'époque. Alors là aussi, ça laisse libre cours à l'imagination, mais le principal chroniqueur de cette époque, c'est son grand frère Joseph, qui écrit une bonne partie de ses mémoires sur la jeunesse ajaccienne, complètement édulcorée. Et les premiers épisodes de la vie napoléonienne se passent à ce qui est aujourd'hui l'école Furcholi-County, puisqu'ils sont tous allés là-bas. Il y a eu le futur cardinal Fèche, Charles-André Potso-Liborg, Joseph et Napoléon. C'est une belle école quand même, quand on regarde ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et déjà là, Napoléon aurait montré son caractère dominateur, et Joseph relate une petite histoire d'un cours d'histoire justement, mettant en scène Rome et les Carthaginois. Et Napoléon aurait fait une crise de nerfs pour ne pas être du côté des perdants, mais plutôt du côté des gagnants. Et il a fallu l'intervention de sa mère pour que le petit Napoléon se calme et obtienne gain de cause. Il passe du côté des Romains. Et là aussi, il semblerait que, c'est Napoléon qui le dit, il avait un caractère assez belliqueux et savataient régulièrement son frère aîné. D'accord. Voilà. Un caractère de leader, allez. Agressif. Agressif, c'est ce qui revient le plus régulièrement sur sa tendre enfance. Alors, il y a aussi évidemment ce mythe autour de la grotte Napoléon. Est-ce qu'il y allait évidemment le soir, laisser libre cours à son imagination à la grotte, au Cazone ? Avec l'histoire du Cazone, là, on rentre dans une autre dimension de la légende puisqu'elle se confond avec l'histoire. On en a fait un lieu de pèlerinage, pour de bon. C'est la vraie... C'est entré dans la tête des gens. Mais tardivement quand même. C'est devenu un lieu de pèlerinage très tardivement. Il a fallu attendre le XXe siècle. Oui, 1938. 1938 et un petit peu avant avec la venue, le tournage du Napoléon d'Abel Gans. Mais voilà, c'est acté. Il est venu là, alors que non. Alors que non, il était beaucoup trop petit à l'époque pour traverser tout le maquis depuis le centre-ville, passer les remparts et monter tout l'actuel cours Grandval à travers les buissons avec ses livres à la main, rentrer dans une propriété privée et méditer sur son avenir qu'il pensait brillant. Il avait raison. Mais c'était sans doute pas là. L'histoire est jolie. L'histoire est jolie. Ce n'était pas une propriété de la famille Bonaparte. C'est devenu plus tard, en fait. C'est devenu plus tard à l'heure... Enfin, plutôt du cardinal Fèche, il me semble, c'est ça. Il y a eu Joseph Bonaparte qui l'a eu dans ses mains et après le cardinal Fèche. Mais ça s'est joué après la chute du royaume anglo-corse. Merci beaucoup, Philippe-Hert-Fétigny. On continue évidemment demain à évoquer la figure de Napoléon. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bienvenue dans Story à Nostral. Et nous sommes jeudi pour cette avant-dernière émission de la semaine. Nous sommes en compagnie de Philippe-Hert-Fétigny. Bonsoir. Bonsoir, Lisa. Alors, on continue à évoquer cette jeunesse ajaxienne de Napoléon. Évidemment, on l'a vu émaillée de certains mythes. Notamment, hier, on a battu un petit peu en brèche le mythe du Cazone, de la fameuse grotte Napoléon. Il faut y aller quand même. Il faut y aller quand même aussi. Voilà, c'est un beau site à découvrir. Alors, cette jeunesse ajaxienne qui se prolongera finalement jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est à ce moment-là que se fait le grand départ. Un petit peu plus. Il est à la veille de ses 10 ans. Donc, on dira 9 ans et demi. 9 ans et demi, c'est très bien. Et là, c'est le grand choc. Grand choc dans tous les sens du terme. Parce que, oui. Pardon. Tout d'abord, comment, en fait, cette décision que prend le père, évidemment, de leur faire faire des études à l'extérieur ? C'est une décision, on peut le dire, tout à fait aussi banale. Les familles un peu fortunées, c'est ce qu'elles faisaient, en tout cas. Absolument. Quand Charles Bonaparte ayant lui-même fait ses études ailleurs, la possibilité de faire des études de qualité en Corse n'existe pas à cette époque. Parce que, bon, l'histoire de l'université aussi, c'est tout un poème. Bon, là, on n'est pas à l'université, on est dans des petites écoles. Mais il décide, pour ses enfants, de mettre en œuvre un plan pour que tous, absolument tous, aient une éducation de qualité. Et pour ça, il faut partir. Et qu'ils soient destinés aussi à des carrières spécifiques. C'est-à-dire, on le sait, dans les familles à l'époque, il y a l'ecclésiastique, il y a le militaire, il y a l'homme de droit, c'est comme ça. Et là, Napoléon, ce sera l'armée. Ce sera l'armée, eu égard sans doute à son caractère, un petit bébé belliqueux. Mais c'est vraiment un choc, parce qu'il quitte sa famille vraiment petite. Et puis un choc culturel, lorsqu'il arrive en Bourgogne, il y a un choc climatique. C'est un enfant du soleil, il arrive dans la neige, dans le froid, en hiver, en Bourgogne. Il y a une anecdote un petit peu amusante, c'est que Napoléon, étant enfant du soleil, il n'a jamais vu de glace de sa vie. Et un matin, le contenu de son gobelet avait gelé, et il s'amusait avec, pour essayer de faire tomber ce qu'il y avait dedans, ne comprenant pas. Et tout le monde a bien ri de lui à l'école, et une autre fois, vraiment des traumatismes de jeunesse, par rapport à ses origines sociales, à son ascendance. Un de ses camarades, entre guillemets, lui a dit, d'un ton très très péjoratif, « Vous, Bonaparte, qui connaissez-vous à la cour ? » C'est-à-dire ça à un gamin, c'est assez traumatisant. Et puis après, on peut broder sur sa haine des Français dans les premières années de sa vie, c'est très très amusant. Alors, en plus, il n'est pas dans une école, on peut dire, où tout le monde va aisément, il est dans une école qui reçoit surtout la noblesse française de l'époque. Absolument, c'est pour former Tabrienne, c'est pour former l'élite militaire française. Donc, il faut évidemment avoir un titre de noblesse, d'où ce fameux titre, pour pouvoir accéder à ses études. Absolument, absolument. Et bon, c'est donc Charles Bonaparte qui l'a obtenu. Et il y a un exemple similaire à celui de Napoléon, c'est celui de sa sœur Elisa qui va faire Saint-Cyr. Saint-Cyr, et l'appréciation qui est sur le dossier d'Elisa à Saint-Cyr résume tout par rapport à la situation des Bonapartes. Elisa, Bonaparte, d'ancienne noblesse, mais sans bien. Noblesse désargentée, comme on dit. Noblesse complètement désargentée par rapport aux autres élèves de ses écoles, évidemment. Quant au frère Joseph, lui, alors quelle était la carrière qui lui était destinée ? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, il y a eu, me semble-t-il, de l'église, puis du droit, il a fait beaucoup de choses, Joseph. Et il y a eu plusieurs à Aix-en-Provence, parce qu'il y a Joseph Fèche également. Et... Pardon. Et Joseph va... C'est une espèce d'électron libre, il est assez particulier. Et après, lui, il va se ranger dans la politique. Dans la politique très vite, parce que quand les années passent, ils deviennent presque adultes. Et leur objectif, à Napoléon et à Joseph, puisqu'ils sont quasiment de la même année, c'est un, de conquérir le pouvoir politique à Aix-en-Provence, et l'autre, le pouvoir militaire. Parce qu'ils vont se construire comme ça, ils vont rater l'un et l'autre, puis après, ils vont rebondir ailleurs. Merci beaucoup, Philippe Erfény. Merci à vous. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine en votre compagnie. Avec plaisir. Merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Erfény. Bonsoir. Bonsoir, Lisa. Merci de nous passer, en tout cas, cette semaine entière avec nous pour évoquer cette figure de Napoléon. On rappelle que l'ensemble des émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenta.com, en vidéo et en podcast. On va, évidemment, continuer à évoquer cette enfance de Napoléon à Brienne, avec certains épisodes connus. Notamment, en tout cas, on le sait, il subit quotidiennement les moqueries de ses camarades. Là aussi, légende ou écriture par lui-même de son histoire, de l'histoire de son enfance. Il semblerait que ce soit vrai. Il semblerait que ce soit vrai, comme on dit à Ajectio, il s'est bien fait tenter à l'école. Et, entre autres choses, à cause de son accent étrange de l'extrême sud et de son prénom bizarre, et ce qui est resté dans l'histoire, parce que Serge Lama en a fait une chanson, c'est son sobriquet de la païonnaie. Alors, comment tu t'appelles ? Napoléon. Comment ? Napoléon. Ah, Napoléon, la païonnaie, etc. Donc, il en a souffert. Il a souffert de sa différence de classe sociale avec des enfants de famille qui n'ont pas d'âge en France. Mais vraiment, un choc. Un choc culturel, mais absolument à tous les niveaux. Évitons de faire de la psychanalyse de comptoir. Mais l'élément déclencheur, c'est sans doute celui-là dans sa conquête du pouvoir et l'affirmation de sa personne et le culte de sa personnalité après. Alors, est-ce que c'est un élève aussi doué ? On dit qu'il est doué dans certaines matières, notamment les mathématiques. Il a des aptitudes. Il a des aptitudes parce que n'oublions pas... Ce n'est pas le meilleur, loin de là, loin de là, mais n'oublions pas qu'il est à peine français. La langue française, c'est une nouveauté. C'est une langue étrangère pour lui. C'est absolument une langue étrangère. Là, ça tombe bien de parler de ça parce que nous sommes en pleine période de débat sur les migrants et le bilinguisme. On est un peu, en exagérant le trait, on est dans cette optique-là. Il arrive dans un endroit où il n'y connaît personne, un milieu parfaitement hostile, où il parle à peine la langue. Donc, il n'a pas les codes, bien évidemment. Absolument. C'est vraiment un étranger. Donc, on peut le dire, il est doué dans des matières... Enfin, il a des aptitudes en mathématiques. Et là aussi, au niveau militaire, est-ce qu'il déjà, certaines aptitudes, voit le jour lors de ses études à Brien ? On dirait. On dirait que son sens inné de la manœuvre militaire voit le jour là-bas. Il y a des petites anecdotes aussi. À l'époque, à Jexienne, on a écrit qu'il faisait des batailles de cailloux avec les gens, les enfants des différents quartiers. Après, on transpose la bataille de cailloux à la bataille de boules de neige en Bourgogne. Mais bon, ça, c'est pour l'illustration. Mais en effet, il semblerait que les mathématiques et la science, l'art militaire, l'art de la guerre, lui soient innés. Il y a aussi une passion pour l'histoire. En tout cas, pour les figures, les grandes figures de l'histoire ancienne. Absolument. Alors, comment il s'est intéressé à ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais c'est un fait. Il se nourrit de la grandeur de l'histoire des grandes civilisations et des grands hommes. Absolument. Est-ce qu'il y a déjà des personnages, on peut le dire, qui l'inspirent ? On va dire, pour cette époque-là, on va dire qu'il baigne dans le culte de Pascal Paoli. Oui, là, c'est sa référence. C'est sa référence absolue pendant quelques années encore. Après, il y a tous les héros de l'Antiquité. Mais pour son héros contemporain, son totem spirituel, c'est Pascal Paoli. Plus pour très longtemps. À cette époque, justement, quels sont ses liens avec la Corse ? Des liens qui sont quand même assez distendus, qui restent des liens, on peut dire, familiaux, puisqu'il est en exil. Il est en exil, mais son objectif de carrière, c'est la Corse. Bon, pas à 9 ans, évidemment, mais au fur et à mesure qu'il rentre dans l'adolescence, il n'a de cesse de jouer avec ses congés, congés sans solde, pour faire des allers-retours vers la Corse, pour se positionner, afin de pouvoir un jour prendre le pouvoir militaire à Ajaccio, et puis en Corse un petit peu plus tard. Ça va être son objectif principal. En aucun cas, à cette époque, il ne pense à être ce qu'il est devenu. Bien évidemment. Philippe R. Fettini, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.